Mathilde Théry, vous êtes de passage à Genève et entre deux avions nous avons pu vous rencontrer et ceci pour vous annoncer une bien triste nouvelle, n'est-ce pas ? Oui, je viens d'apprendre ça, c'est ici que je viens de l'apprendre et je suis désolée parce que je connaissais Martine Carole depuis peu de temps, je l'ai connue cet été et elle m'a laissé une impression de femme vraiment charmante et qui aimait justement beaucoup l'existence et je lui dois vraiment une espèce de reconnaissance parce qu'elle m'a porté bonheur puisque la première chanson avec laquelle j'ai démarré dans le métier ça a été la chanson du film Des belles de nuit et c'était elle qui le chantait, enfin qui faisait semblant de le chanter dans le film et je sais que j'ai toujours gardé une reconnaissance à Martine Carole de cette espèce d'élan qu'elle m'a donné dans mon métier et j'ai eu l'occasion donc de la voir cet été, de la rencontrer nous avons échangé beaucoup d'idées communes parce qu'elle était très bien, elle était à peu près comme je me l'étais toujours représentée sur l'écran une femme qui avait beaucoup de séduction, beaucoup de brillant et extrêmement gentille je l'ai rencontrée par la suite à la dernière émission de Jean Noën que j'ai faite la semaine dernière, les 36 chandelles elle avait repris le rôle de vedette mystère comme Jean Noën affectionnait de le faire il y a 10 ans et elle avait joué le marié tandis que Zavata faisait la mariée dans le cortège nuptial fait par toutes les vedettes qu'on avait déguisées par la circonstance et ça a été ma dernière vision de Martine Carole et je suis désolée parce que nous avions des projets ensemble sur le plan professionnel et nous avions des projets surtout d'amitié, on devait se revoir elle habitait à l'hôtel à Paris en ce moment en attendant de retrouver une résidence parisienne elle avait des projets de cinéma et je regrette vraiment d'avoir coupé court à cette amitié qui avait débuté cette année qui durait d'ailleurs depuis fort longtemps en ce qui me concerne parce que j'ai toujours beaucoup admiré Martine Carole je ne suis pas belle �